J'espère que vous allez tous extrêmement bien, moi pas du tout, je suis énervé. Fille de ma mère, je suis tendu là. Je me baladais sur Amazon et j'ai l'habitude de faire quelques petits checks pour regarder si tel truc est encore disponible ou pas. Et là, surprise ! Je me rends compte que le micro que j'ai l'habitude de recommander à tout le monde parce qu'il n'est pas très cher et d'assez bonne qualité n'est plus sur Amazon. Ou y a y a y a y a y a... Ça me t'emệt ! Je... Bon bah voilà, prix de panique, je regarde, je tape microphone un peu partout. Je décide de commander le micro qui est le plus vendu sur Amazon et il est très facilement reconnaissable, il y a marqué numéro 1 des ventes dessus. Voilà, simple, efficace, pour savoir tout simplement si, bah, c'est un bon remplaçant. Bon voilà, je voulais être sûr que le bon de touche soit solide. Mais là, quelle ne fut pas ma surprise ? Y a pas un seul micro au numéro 1 des ventes, y en a plusieurs. Ça veut dire que je vais devoir en tester et en acheter plusieurs ? Envoyez-moi de l'argent. Il reste plus que simple zéro sur mon compte bancaire. Vous vous rendez compte ? J'ai donc commandé un micro à 40€ pour les très petits budgets. Parce qu'en vrai, 40€ pour un micro aujourd'hui, malheureusement, c'est vraiment très peu. Et j'ai aussi commandé un micro à 140€. Numéro 1 des ventes, là aussi. Je vous laisse deviner lequel est lequel. Il n'y a aucun suspenseur, la boîte est moche. 140 ici, 40 ici. Je vais pour l'instant déballer le plus cher. On déballera le micro à 40€ ensuite. Parce que je sais que c'est celui que vous attendez le plus. J'ai pas fait d'études, mais... Hein ? C'est un Blue Yeti qui est, je pense, le micro que tout le monde a acheté à une époque sur YouTube. Sauf moi ! Je l'ai jamais eu entre les mains. Il y a une période où vraiment, si sur YouTube, t'avais pas un Blue Yeti, t'étais une sombre merde. Bah voilà, je l'ai un peu mal vécu, mais on a su s'en sortir. Cette version-là, c'est pas la version de base, c'est la version Blackout. Je crois que le seul truc qui change par rapport à la version grise, c'est la couleur. Et c'est pas le problème que ce micro a été hyper populaire pendant un moment, et il l'est toujours. C'est que c'est un micro qui est hyper polyvalent. On peut faire plein de choses avec. Le premier truc qu'il faut regarder quand on achète un micro, c'est son type de directivité. Et adapter ça en fonction de l'utilisation qu'on veut en avoir. Par exemple, si on veut faire de la voix off, il faut pas acheter un micro qui est fait pour enregistrer des instruments. Euh, bah c'est juste pas adapté en fait. Le truc avec ce micro, c'est qu'il est censé pouvoir tout faire. Vous pouvez sélectionner plusieurs modes. Le mode cardioïde qui est fait pour enregistrer vraiment devant, qui est fait pour la voix off. Un mode omnidirectionnel qui va tout enregistrer autour. Un mode bidirectionnel qui va enregistrer devant, derrière. Et un mode stéréo qui va enregistrer, bah, gauche-droite. Pour faire, euh, de l'ASMR par exemple. Je vais vous casser les couilles. Qui trouve ça agréable ici ? Personne n'aime l'ASMR, on est d'accord avec ça ? D'habitude, sur les micros, c'est soit ça, soit ça, soit ça, soit ça. Pas tout en même temps. Il y a un schéma qui explique un petit peu comment c'est fait à l'intérieur. En gros, on a trois petits micros à l'intérieur. Alors qu'à la base, sur des micros très classiques, on en a qu'un seul ou deux. Et, euh, bah, c'est tout, quoi. Ok, alors, le premier truc qu'on va trouver dans la boîte, c'est un câble. Ah ouais ? C'est ce type de câble-là dont j'ai complètement oublié le nom. C'est pas un micro XLR, c'est un micro en USB qui permet d'être branché directement sur l'ordinateur et pas passer par une carte son et tout. Ce qui permet de faire des économies, forcément, puisque vous pouvez le brancher sur n'importe quoi et ça va marcher. Mais du coup, généralement, les sons vont être un tout petit peu moins bons sur les micros USB comparé aux micros qui sont branchés en XLR. Ce sont des prises faites pour le son. Parce que c'est la carte son de l'ordinateur qui va gérer le son et pas une carte son dédiée. Jusque-là, c'est assez logique. Ok, deux petites notices, tranquilles. Et en dessous, évidemment, le Blue Yeti. C'est la première fois que je le vois en vrai. Je vous jure, j'ai raté ma carrière de YouTube. Mais c'est pas vrai, je l'ai vu une fois. Mais je... je l'ai jamais acheté, quoi. C'est pourquoi tu te barres, toi ? Waouh ! En vrai, il a un petit flow, hein. Ça fait tout de suite années un peu 50, 60, des micros un peu stylés à l'ancienne. J'aime bien. Et en vrai, un des plus gros arguments du Blue Yeti, c'est aussi le style. Parce que c'est cool d'avoir un bon micro, mais si on peut avoir l'air un peu stylé aussi, on dit pas non, hein. À l'arrière de ce micro, donc juste en dessous, on va avoir de quoi le visser à un autre pied que celui-ci. C'est possible aussi. Parce que le fait que ce soit posé sur la table, c'est généralement pas mieux. Même si c'est fait pour amortir un minimum, si je fais ce genre de truc-là, ça s'entend très vite. Et c'est le genre de sons qui sont insupportables. Donc si vous avez la possibilité, prenez un pied externe. Ou ce genre de bras-là qui est hyper connu. Voilà, un petit pied, quoi. Mais le point ! Ah, c'est printemps, hein. Allergie, tout ça, c'est lourd. Bref, si vous avez la possibilité, soit mettez le micro sur une autre table, soit prenez un bras qui soit fait pour amortir le son. Bref, on a de quoi du coup brancher notre micro en USB à notre PC. Et on a une sortie jack aussi. En fait, le micro va vraiment servir de nouvelle carte son au PC. Et si vous avez des écouteurs qui sont un petit peu courts et tout, c'est quand même bien pratique d'avoir le micro là. Et d'avoir le casque qui soit directement branché juste à côté. On a une touche mute qui est directement intégrée sur le micro. Ce qui permet si, par exemple, vous êtes en train de jouer à 2h du mat. Et que vous partez en débarque pour vous engueuler parce que vous faites trop de bruit. Bam ! Bouton d'urgence, ça mute, personne n'est au courant. On a aussi de quoi gérer le volume de votre tour casque directement sur le micro. Et derrière, c'est les réglages de l'enregistrement. Donc là, on a le gain du micro qui est le truc que vous devez gérer si vous voulez ne pas saturer. Et juste en dessous ici, vous avez le type de directivité. Putain d'ailleurs, c'est... Il faut vouloir changer hein. Donc là, je l'ai mis en cardioïde. C'est le mode voix off parce que je suis tout seul et que le micro va être en face de moi. Logique. Est-ce que maintenant, on ne brancherait pas tout ça là ? Ça part là-dessus. Le câble. Ici. Et ça branche au PC qui est en dessous. Là, vous êtes censé entendre le Blue Yeti. Si j'augmente le gain... Allô ? Normalement, vous avez kiffé là. Bah écoutez, voilà. Là, vous entendez le son du Blue Yeti. Et oh ! Je vais vous montrer ce dont je vous parlais tout à l'heure. Pas agréable hein, les bruits sourds là. Un peu chiant hein. C'est comment ? Je vais réécouter ce que j'ai enregistré. Allô ? Oh putain, c'est euh... Ah, ignoble ! Je déteste ça. Ok, en fait, en plus d'entendre son PC, on s'entend soi-même ce qui est à la fois perturbant et agréable. Donc il y a un autre intérêt à l'effet mute, c'est tout simplement de plus s'entendre quand vous êtes juste sur le PC à regarder des trucs. Voilà. Là, c'est juste terminé, plus de voix. J'ai envie de tester un autre truc. C'est le mode stéréo là. Allô ? Ooooooooh. Là, on y est. Là, là, on y est. Par contre, vraiment, c'est assez impressionnant comment ça marche la stéréo. C'est... ça fonctionne. Bravo. Bravo, Blue, pour de vrai. C'est un micro qui vaut quand même 140€. On paye énormément du design, on paye énormément de la marque. Il y a un vrai côté polyvalent qu'on ne peut pas lui enlever en vrai. Il y a très peu de micros qui font ça, qui proposent un retour micro, qui proposent une carte son intégrée. Donc on va modifier le gain directement sur le micro et tout. C'est... bien. Il y a un truc, par contre, qui n'est pas très agréable sur les Blue Yeti, c'est ça. Pourpre. Pourpre. Il n'y a pas spécialement de filtre anti-pop qui est sur le micro ou qui est dans la boîte et tout. Si vous en voulez un, il faut l'acheter à côté. Et il va être temps, du coup, de déballer le micro numéro 1 des ventes pas cher. Bienvenue au Tonor TC777, que je ne connaissais pas. Je connais un petit peu, par contre, la marque qui font, bah, des trucs depuis très longtemps. Un petit peu le cause toujours, ça n'a jamais été très très cher chez eux. Mais du coup, je suis très curieux de savoir si la qualité audio vaut le coup ou pas. Est-ce qu'entre un micro à 140€ et un micro à 40€, il va y avoir une grosse diff ou pas ? Bah, pour savoir, on va juste le déballer. Alors, comme vous vous en doutez, c'est du Made in China, c'est marqué partout. Par contre, bah, c'est écrit en espagnol juste au-dessus, hein. Tonor, micro-phono, PC, micro-phono. Oh, hé ! On est où, là ? Ah, ouais, au niveau de la boîte, on n'est pas, euh... C'est pas les mêmes standings, hein ! Donc, on a ici le manuel d'utilisation et une carte de garantie. Au cas où, voilà, ça pète, vous avez deux ans pour vous faire rembourser. Et nous avons donc le micro qui est directement vendu avec un pied. Là, on a notre petit trépied, ici. Un filtre anti-pop, ce qui n'était pas le cas sur le Blueity. On a même une bonnette en plus au cas où, ce qui n'était pas le cas non plus sur le Blueity. À 40€, euh... Ça devrait peut-être un peu rougir chez Blue, là, hein. Ils ont vendu un micro à poil pour 100 balles de plus. Et là aussi, un très gros point fort sur le micro de chez Tonor, c'est que c'est pas seulement un pied. C'est une araignée qui absorbe les chocs. Tout ce qui est vibrations, etc., ça devrait être compensé par ces petits élastiques-là qui tiennent le micro. Et on n'a pas ça du tout sur le Blueity. Après, c'est pas dit que ce soit efficace non plus. Ça fait quand même très plastique. Toute la partie core, elle est en plastique. Ça, c'est du métal. Et sur le Blueity, tout était en métal. Il n'y a aucune commande là-dessus. Il n'y a pas moyen de régler le son. Il n'y a pas moyen non plus d'écouter ce qu'on est en train de faire. C'est juste de quoi enregistrer. Pas plus. Et puis, en vrai, physiquement aussi, il n'a pas une tête de ouf, hein. Pas hyper beau gosse, quoi. Avoue, tu choppes pas beaucoup. Ok, allo, allo, allo. P, 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 p. Du coup, là, je n'ai pas le retour directement de ce que je suis en train d'enregistrer. Mais j'ai l'impression que sur le spectre audio, les P, les P, 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 p. Bah, ils ne crachent pas. Le filtre anti-pop fonctionne. Là, je suis en train de tout enregistrer avec le micro-tonore. Je n'ai aucune idée de si vous pouvez m'entendre bien ou pas. S'il faut, vous saignez les oreilles depuis tout à l'heure, hein. 1, 2, 1, 2. Je teste le micro avec une phrase un peu bateau. 1, 2, 1, 2. Phrase test un peu bateau. J'ai des hémorroïdes. Ça marche, c'est bon. Bon, je viens d'écouter ce que je viens d'enregistrer. Et pour 40€, c'est pas immonde. Pas du tout. Mais effectivement, la différence entre ce Blue Yeti et le tonore, euh... Bah, elle est flagrante. Flagrante ? Flagrante ? Tout n'est pas parfait sur Blue Yeti. On a des micros qui sont largement meilleurs, faut être honnête. Mais comme c'est un micro qui est hyper polyvalent, il va pas être extrêmement bon juste en voix off, par exemple. Il va savoir tout faire en moyen plus. Le micro-tonore, c'est un micro qui est cardioïste, c'est-à-dire fait pour enregistrer devant, fait pour de la voix off, mais qui est pas cher. Du coup, on a une petite impression de... On serait dans une grotte. Je pense qu'il y a moyen que le son soit un petit peu meilleur en bidouillant un petit peu après coup, en augmentant les hautes fréquences. Mais le son sera jamais aussi bon qu'un micro qui est bon de base. Je penche évidemment du côté du Blue Yeti, si vous avez le budget, c'est largement mieux. Mais il est quand même plutôt cher. C'est en 40€, c'est pas rien. Et à la base, à 60€, il y a le fameux micro qui a disparu d'Amazon. Le Bird UM1. C'était le sang de la veine, celui-là. Je l'ai retrouvé sur le site Woodbrass à 60€ là aussi. C'est un micro un petit peu du style de Tonore, c'est-à-dire qu'il fait que enregistrer. Mais pour 60€, vous êtes sûr que vous avez le maximum que vous puissiez faire pour 60€. Le micro à 40€, Tonore là, est pas un très mauvais choix. Mais quitte à investir de l'argent dans un micro, bah autant attendre un petit peu et mettre 20€ de plus dans un Bird UM1 qui sera vraiment très largement meilleur. Parce que c'est un truc qui se garde longtemps en micro. C'est un game qui évolue très peu. Un très bon micro, ça reste un très bon micro, même dans 20 ans. Ça sert à rien d'acheter un micro à 20€, puis upgrader avec un micro à 40€, puis upgrader ensuite avec un micro à 100€, etc. Parce que vous allez très vite dépenser 200€ à upgrade tous les ans, alors que vous auriez pu mettre 200€ directement dans un micro qui est juste monstrueux en fait. Voilà, la conclusion c'est n'hésitez pas à mettre un max de thunes, vraiment claquer toutes vos économies dans les micros. Ça vaut le coup, t'inquiète. On met 40€ ou pas là, c'est... Je suis sûr qu'il va être mauvais là. La vraie conclusion de cette vidéo, c'est ne pas spécialement vous fier au nombre de ventes sur Amazon et tout, ça veut pas tout dire. Généralement, les trucs qui sont les plus vendus, c'est ceux qui sont les mieux marketés. Pas forcément les meilleurs produits bruts. Donc n'achetez pas directement les numéros 1 des ventes Amazon. Attendez que je fasse une vidéo, quoi. Hein, vous m'attendez la prochaine fois. Et vous vous abonnez, vous mettez un pouce bleu, tout ça. La cloche, vous envoyez de l'argent. Par Paypal, Bitcoin. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces deux micros en commentaire. Je vais me faire une petite soirée où je vais tout regarder. Et puis voilà, moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Ça n'a aucun rapport, juste venez me follow. S'il vous plaît. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada